Oui ça ricorde enfin yo les gens c'est Jean Thibault et aujourd'hui on vient de me connecter sur un serveur Ah c'est pas encore chargé bon il s'agit d'un serveur aujourd'hui un petit peu à la Diablo qui se nomme Heroes donc c'est un serveur RPG Voilà c'est ça ce qu'il y a à savoir la vue est un petit peu au dessus donc je peux pas me mettre en vue FPS et c'est un petit peu à la Diablo donc c'est parti j'y étais déjà sur ce serveur alors je joue à la flèche voilà donc le gameplay voilà ça vous rappellera beaucoup Diablo genre par exemple contre marché il y a de la lumière qui s'éclaire dans ce genre là ça veut dire qu'il y a des ennemis pas loin là il y a des pièces la potion on va la laisser pour qu'on en aura plus de vie donc on défonce un petit peu les portes je prends les pièces je prends le butin et c'est parçu on bute tout nous avons un gros monstre on a buté le gros monstre donc voilà ça se présente un petit peu comme Diablo pour ceux qui ont déjà joué perso j'ai été un petit peu le 2 à marquer mon enfance alors voilà quoi donc c'est pour ça que j'avais envie de vous le faire donc 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 ok c'est parti il y a des ongles il y a on pourrait jouer aussi à l'ip mais waouh 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 ok qu'est-ce qu'il y a dans ce cas normal scale airbeard comment on ouvre l'inventaire déjà je n'ai pas dit je n'en sais rien ah si l'inventaire est là donc si on joue à l'épée alors ça c'est tous les objets que j'ai obtenu en une partie donc équipe aide normal style airbeard ok si vous voulez on pourra jouer un petit peu à l'épée j'ai celle là ouais voilà donc c'est une grosse épée donc écoutez je vous propose de jouer à l'épée j'ai aussi le bouclier qui peut bloquer quelques attaques et c'est une grosse épée c'est une grosse épée comme ma non je vais pas faire de blague where is the monster c'est parti je vous propose qu'on ouvre cette porte donc là c'est leur zone de dégâts ils font des sorts j'ai l'impression ouais ok on gère beaucoup mieux à l'arc j'ai l'impression on va essayer la magie pas sûr que j'y arrive ah oui en effet je n'y arrive pas on va se remettre on va se remettre un noir car donc bref ouais donc oui on n'arrive pas à jouer à la magie donc c'est parti y'a pas des monstres que je peux défoncer là dedans y'a du soin on va se heal pourquoi tu veux pas pourquoi mon arc ne veut pas s'activer c'est bizarre ça on va prendre une normale woodbow alors on va prendre un arc alors ça va peut-être être mieux pour s'activer mais pourquoi ça veut pas ah si voilà ça veut enfin alors on a 3 vies 2 vies donc faut ramasser des pièces pour monter les jeux de vie donc lui il est mort par exemple donc on va faire attention à la vie quand même waouh ouais ok il nous fait des roulades là on esquive bien donc ce monstre était assez puissant ok ça veut dire qu'on a fini donc c'est un petit peu un petit peu comme votre lait miami j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de taux on est tous les deux seuls bah ouais c'est quoi il faut se juger ok parce que tous les joueurs sont partis je ne sais pas où ils sont ils sont peut-être à taverne en train de se bouger la gueule donc nous on est en train de se défoncer c'est ils ont été soignés ils ont été soignés ils ont été soignés par quelque chose il y a un mage là voilà donc écoutez on veut faire plus trop plus trop plutôt bien l'arc trois plus paul je ne sais pas si c'est presque les mêmes notes salut toi extra life c'est parce que c'est extra life mais bon c'est son marque non ah là nous avons donc en fait j'ai l'impression que c'est une tour le donjon j'ai cru que c'était des donjon aléatoire mais non enfin des trucs vous savez des donjon genre on se déplace de donjon en donjon une seconde quoi mais non en fait c'est une espèce de tour donc voilà ce que ce qui m'a charmé dans ce jeu encore une fois c'est d'avoir une vue qui me rappelle un peu diablo personnellement ça ça m'a vraiment diablo étant un jeu qui a marqué mon enfance quoi oui on a tous joué un jeu blizzard une fois dans la vie moi c'était pas world of warcraft contrairement à vous tous c'était voilà quoi c'était ce jeu là bon il bien qu'il ya aussi eu heroes of the storm que vous avez fait il n'y a pas longtemps à l'être fait mais ça c'est un jeu récent du 2 d'ailleurs je pense que je sais pas vous mais moi je pense que les persos de overwatch parce que c'est vrai qu'ils savent sur son jeu overwatch et je pense que je pense que quand il sera sorti les persos on aura les persos de overwatch dans d'euro the storm bon après il ya aussi airstone comme jeu qui pas mal joué chez blizzard mais personnellement airstone j'aime pas trop enfin je sais pas un jeu de cartes comme ça j'aime pas trop le concept enfin après après peut-être que je peux me tromper sur le jeu et que ce que beaucoup de gens aiment le jeu peut-être que moi aussi je vais aimer tout ça mais pour l'instant c'est pas ça ne tente pas on commence à se remplir à la partie elle commence à se remplir je vais prendre un petit peu peu de soin on n'est pas la dèche niveau soin oh ouais on va aider à distance ah il ya un joueur qui est mort waouh et on a fait un super saut de la mort qui tue la blue cat normal style dagger on a une dague donc on va aller voir ça ouais mais comme vous le savez je ne joue pas très bien l'épée donc on va rester sur l'arc je ne sais pas jusqu'à quel fleur on va aller je voulais juste vous faire cette vidéo en vidéo des temps à la base je devais faire un autre truc que je serai le cycle prochain comme je dis que comme j'ai dit un système de cycle pour moi et ensuite on repartira sur sur les séries classiques comme ça je pourrais vite les finir waouh waouh on est en train de se faire défoncer vers des sorts en fait non on s'est pas fait défoncer on a bien exclui mais le sort il nous a frôlé quoi donc je suis ici on a qui jouait à diablo dans les commentaires parce que voilà j'ai pris ce jeu parce qu'il m'a rappelé beaucoup diablo donc s'il y en a qui jouent qui jouent à diablo même un autre jeu blizzard vous pouvez me dire dans les commentaires ça serait intéressant de connaître votre culture des gamers bon je sais que certains d'entre vous qui me suis sur twitter ils ont pas beaucoup de culture geek mais quand même ça peut être marrant tiens par exemple dites moi quels sont vos rpg préférés moi personnellement c'est les alliants de la et les kingdom earth ce sont même mes jeux préférés quoi juste pour vous dire waouh parce que voilà mais après il vous avez peut-être d'autres rpg que vous aimez bien des mmo rpg ça compte aussi les jrpg tout ça au niveau des mmo rpg je dirais guild wars 2 pour l'instant j'ai que je vois les guild wars 2 et dofus que vous fait en let's play mais ça c'est parce que j'ai rejoint mon frère dessus mon frère lui je pense qu'il doit jouer un peu plus de mmo rpg parce que c'est un joueur mmo rpg forcément voilà c'est tout de suite son style de jeu et tout ça je vois peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont répondre world of warcraft world of warcraft mais quand même si vous avez d'autres mmo rpg un petit peu plus originaux ça serait quand même sympa donc voilà dit moi voilà quel est votre type de rpg préféré les rpg les mmo rpg les jrpg mais je comprends pas trop le principe les dungeon crawler ouais ça discute de rpg quand même c'est ça devrait que vous êtes sur la chêne d'un gamer et tout ça eu à y ait des ennemis à et des ennemis à voilà on les buts donc le gameplay c'est simple c'est quand même de cliquer sur les ennemis mais des fois ça marche tout le temps mais ouais quoi qu'est ce qu'il y a dedans faudrait peut-être une clé pour défoncer la porte enfin faut peut-être défoncer la porte avec des attaques vous savez je sais je me croirais dans guild wars mais je suis sûr il ya un truc sale en faisons bon en attendant il ya quelque chose ici et voilà on a achevé les derniers ennemis on va prendre peut-être ce coffre dark steel shield ah bah on va changer de bouclier tiens voilà un meilleur bouclier ok j'ai l'impression ils ont mis à d'ici que ils ont mis le cap sur la difficulté je sais pas sur quoi je tire j'ai l'impression que les flèches se téléguide vous savez quand il ya une nuit donc je ne sais pas sur quoi je tire c'est génial c'est vraiment génial comme truc franchement voilà c'est un truc que j'avais envie de vous faire sur roblox le serveur s'appelle heroes vous pouvez jouer un jeu vous pouvez jouer un petit coup jeter un coup d'oeil franchement ça c'est personnellement je pense que certains d'entre vous aimeront surtout voilà ce qu'ils aiment les mmpg ceux qui ont joué à diablo notamment beaucoup peut-être ce qu'ils aiment bien bizarre par exemple qu'ils aiment bien peut-être à la guerre aussi style moba j'en ai dit sur ailleurs de sang il ya une vidéo dessus bon après c'est pareil sur tous les maux bas ligue of legends et aussi a vu dessus tout ça mais ça me rappelait quand même diablo voilà avec la petite vue de dessus sur le personnage et voilà je trouvais ça sympa à vous montrer vraiment surtout que diablo est vraiment voilà un jeu qui est marquée mon enfance donc pour moi vraiment ce jeu ce petit jeu sur roblox est sympa c'est vraiment sympatoche ça fait partie mes trucs préférés avec le autre et même si autant j'avais jamais joué au jeu le vrai jeu je l'avais regardé peut-être en l'expérience chez funky swing qui est un youtubeur que je regarde beaucoup en ce moment je sais pas pourquoi il ya des cubes bleus qui flottent je ne sais pas ce que signifie c'est que au cube bleu mais j'ai l'impression que la déco et on va donc entrer peut-être que ce peut être une référence à diablo je sais pas si vraiment le mec a voulu faire une référence à diablo mais j'ai l'impression alors je sais pas s'il a voulu faire un juste un serveur voilà avec la vue diablo et tout ça mais je pense qu'il a voulu faire ça je pense que c'était volontaire je vais voir le chat sans le faire avec ça on va si vous aimez bien diablo et que vous aimez bien les jeux style minecraft un petit peu public comme ça parce que je vous rappelle que roblox est un minecraft like même s'il sortit un petit peu avant minecraft il me semble parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il sortait en 2004 bon j'ai jamais vérifié mais voilà c'est quand même un petit jeu style minecraft moi j'ai cru que c'était un petit peu à cause de la mode des minecraft ok d'accord celui qui invoque les sbires celui qui invoque les sbires bon par contre c'est dommage ils ont pas mis des boss et tout ça parce que sur diablo voyez il ya des petits boss des fois dans les rongeons normalement notre vie va donc 42 ça veut dire qu'on a ouvert 42 portes 146 on a 146 ennemis ah on a zéro vie donc la vie se régénère à chaque nouveau truc les musiques me rappelle un petit peu diablo maintenant enfin j'avais pas vraiment les musiques de diablo en tête parce que je m'en rappelle pas vraiment parce que d'habitude je sais pas des musiques un petit peu sombre dans les souvenirs et tout ça c'est vraiment des musiques d'ambiance comme ça c'est pas des musiques épique genre tu t'en rappelles un petit peu comme contrairement aux musiques de nintendo même la musique de splatoon je m'en rappelle il ya la musique je sais pas y'a que les musiques dont je vous rappelle les musiques de pokémon ils nintendo ils ont beaucoup fait de musiques culte comme ça j'ai pas le thème de légende au zelda le thème de mario tout le monde connaît quoi même zelda au carnet of time par exemple la valet girudo moi je connais par exemple du coup voilà nintendo ils ont fait beaucoup de musique comme ça qui nous reste en tête et tout ça ou des musiques même même limite la musique de jeu vidéo qui m'avait fait plus clipper c'était dans la génération pokémon préférée donc 4g la musique du château donc même ça ça me reste en tête quoi cette musique juste horrible quoi enfin voilà quoi mais voilà là autant les musiques de diablo je sais pas c'est pas vraiment des trucs qui restent en tête ouais c'est vraiment vraiment musique mettre dans l'ambiance rpg un petit de son genre voilà tu fais un héros tu vas te battre dans ce monde sombre et tout ça c'est vraiment une ambiance assez sombre assez sobre et tout ça donc écoutez bon par contre dans diablo il ya aussi bouleux la vie est représentée sous forme de boule ça c'est pas fait remarquerait donc tu dégage tu dégage tu dégage toi donc les émis on sait pas si c'est des gobelins ou des zombies mais ça ressemble beaucoup aux zombies en minecraft vous savez notre flèche qui était en apesanteur très bien non 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 mais 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 attends j'ai une trouble d'ennemis qui me poursuit là j'ai patrick qui s'est incrusté j'ai l'impression qu'il ya des vampires aussi mais on dirait dans binding of isaac quand tu as les ennemis qui tournent autour de toi là on dirait on dirait qu'on est dans binding of isaac là on y est tain 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 en plus avec la vidéo dessus ça fait vraiment binding of isaac je crois d'ailleurs il y avait un cerf j'avais vu un serveur binding of isaac une fois il faudrait que je vous fasse aussi voilà je leur défonce hop ah on a un bouclier impérial on pourrait changer de bouclier du coup ça commence vraiment être plus chaud vous voyez la difficulté c'est crescendo donc voilà bon c'est classique les difficultés crescendo mais voilà ça a noté voilà j'ai l'impression que c'est l'art qu'on a équipé waouh ah non c'est un joueur dommage 79 ok l'autre faisait 72 non on va pas le prendre l'autre bon par contre leurs dégâts là c'est facile à esquiver quoi j'aime bien comment on défonce avec la porte je sais pas si le bouclier peut parler des trucs j'ai l'impression là alors là je pars hop peut-être que je sais je peux peut-être parler des flèches oh il y a des trucs rouges maintenant voilà voilà on leur défonce la gueule mais je pense qu'on va bientôt s'arrêter là on finit encore ce don con mais je pense qu'on va s'arrêtera là donc vous me direz si vous voulez que je passe peut-être ça en live donc là je sais pas j'ai l'impression d'être temps waouh on peut monter au mur comme ça d'accord donc il ya une nouvelle fonctionnalité qui est apparu c'est à dire qu'on peut grimper sur les murs et tout ça enfin c'est pas vraiment une nouvelle fonctionnalité mais c'est un truc du donjon quoi bon après moi les donjon que je préfère c'est aussi dans les jeux vidéo c'est un petit peu et donc loin de la légion de zelda vous savez genre vous n'avez pas que des boss à battre enfin des des ennemis à battre vous avez aussi des énigmes mais voilà ça sur une puce sur le combat et j'aime bien j'aime franchement après c'est peut-être un petit peu trop bourrin des fois ça donc peut-être d'énigmes de levier à activer et tout ça mais c'était marrant c'est vraiment marrant voilà le petit peu diablo et tout ça bon diablo il me semble pas qu'il y ait des énigmes dans les donjons c'est vraiment bourrin quoi je rappelle voir les ennemis finissent sur des flaques de sang et tout ça des flaques de sang plein de donjon et tout ça je me rappelle vraiment voilà quoi c'est vrai c'est vraiment du bourrinage du bourrinage bien qu'ils ont même ajouté du sang pour faire encore plus bourrinage quoi faites diablo si vous préférez c'est un petit peu le haut line miami mais des rpg quoi qu'on reste sur ma dernière vidéo quoi on reste bien rester sur le thème voilà c'est ça c'est le haut line miami mais des rpg je sais pas ce qu'on vise là non en tout cas on se retire de là peut-être temps il n'y avait pas une portion de lui qui part un an lui prend tout là mais gérard arrête de prendre tout wesh gérard je prends tout bref et vous savez ouais ça me faisait penser un petit peu avec l'ing of isaac un tout petit peu oh j'aime bien comme il ouvre la porte en donnant un gros coup de pied quick wooden crossbow on a on a donc un arc rapide ben je pense qu'à la prochaine fois qu'on sera ce truc tu as sera peut-être en live vous savez là pour l'instant j'étais sur jx speed game caster bon prochain live je pense que je vais faire du animal consigne parce que je l'ai sur émulateur je songe à vous en faire des vidéos peut-être je pense que je vais commencer ça en live comme ça on peut s'en ressortir voilà le truc le plus exceptionnel live comme ça voilà ça promet voyez ça s'appelle du management bon sur ce on va s'arrêter là donc merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux à vous abonner destruction totale et sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye